Hello, c'est José, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ, une vidéo FAQ Motherhood. Cette vidéo, j'ai eu envie de la faire, notamment parce que c'est un partenariat avec Anna-Louisa, qui est une marque de bijoux et qui lance leur nouvelle collection pour la fête des mères. Je me suis dit que ça pouvait être bien en lien de vous proposer de répondre tout simplement à vos questions sur la maternité et ma vie de maman. Vous avez été un certain nombre à me poser tout un tas de questions sur Instagram, ça m'a fait super plaisir qu'il y ait un vrai intérêt sur mon avis tout simplement sur la maternité. Je vais vous donner le plus humblement possible. Voilà, vous m'avez posé plein 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 de questions, je ne pourrai pas répondre à tout. Mais on va faire un peu des topics comme ça où du coup, normalement, tout le monde devrait s'y retrouver au niveau des réponses. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, en commentaire. Si je n'y ai pas répondu à votre question, je ferai mon maximum pour y répondre si ce n'est pas trop impulsif. Donc, comme je vous le disais, cette vidéo est sponsorisée par Anna-Louisa, qui est une marque de bijoux que j'aime énormément puisqu'ils ont vraiment une démarche éthique et une démarche éco-responsable qui est hyper admirable dans le milieu de la joie. Ce n'est pas la première fois que je fais une collaboration avec eux, donc vous avez déjà dû entendre. D'ailleurs, certains d'entre vous régulièrement me posent des questions en me demandant « C'est quoi tu as la marque dont tu nous avais parlé pour les bijoux ? » Et donc, c'est Anna-Louisa. Comme vous pouvez le voir ici, je porte leurs bijoux. On est vraiment sur des bijoux très minimalistes, très classe. On est sur du plaqué or, du plaqué argent. Ce que j'aime énormément, c'est que du coup, la qualité des produits est exceptionnelle. Anna-Louisa garantit pendant 365 jours, c'est-à-dire un an, leurs bijoux, vraiment pour vous montrer que la qualité est quelque chose qui est hyper important chez eux. La qualité, mais pas, comme on dit, au détriment de la planète, puisqu'ils font, comme je vous l'ai dit, ils ont une vraie démarche éco-responsable. Ils sont 100% carbon neutral, donc ils ne polluent pas que ce soit du sourcing jusqu'à ce que vous ayez votre bijou en main. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Je trouve que c'est vraiment top. Et le dernier truc qui m'intéresse vraiment, enfin, qui, pour moi, est un vrai gage de qualité, est le fair price, c'est-à-dire qu'ils fabriquent et vendent au prix juste. Donc, tout au long de la chaîne, tous les acteurs sont rémunérés de manière juste et éthique. Et également, les prix qu'ils vous sont proposés sont justes puisqu'ils commencent relativement bas pour la qualité que c'est, c'est-à-dire 39 dollars au minimum. Et ensuite, on peut se faire plaisir jusqu'à beaucoup plus, beaucoup plus haut. Mais donc, du coup, il y a moyen de se faire plaisir sans forcément se ruiner, c'est-à-dire budget. Et c'est pas mal du tout, surtout si vous cherchez une petite idée pour la fête des mères. En général, je vous propose des idées cadeaux. Bon, ben, pourquoi pas, là, se faire plaisir à ce niveau-là. Se faire plaisir. Si vous êtes une maman et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir un colis de pâtes, mais un colis en or, ça pourrait être une bonne idée de s'offrir un colis Anna-Louisa ou alors à votre maman ou à toute personne qui pourrait vous faire plaisir durant ce mois de mai. Donc voilà, je vous encourage à regarder en barre d'infos, pouvoir cliquer, pour pouvoir accéder directement à leur site internet. Vous avez un petit code promo CERISE10 qui vous offre donc 10% de réduction sur la boutique. Et puis, c'est parti pour cette vidéo. Hey, Faki ! Alors, du coup, je vais répondre à un certain nombre de questions en tout simplement racontant un peu mon histoire de maman. Comme ça, du coup, ça pourra vous déjà répondre à un certain nombre de questions que j'ai pu retrouver dans les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, je suis maman depuis 4 ans. J'ai accouché en 2017, en janvier 2017, d'une petite fille. Ça a été une grossesse qui, au début, s'est très bien passée jusqu'à mon sixième mois. Et ensuite, j'ai été détectée en faisant une pré-éclampsie. Donc, c'est une maladie qui se pose essentiellement sur la tension. C'est une maladie grave de la femme enceinte, une maladie de la grossesse, c'est une maladie très grave. Moi, donc, j'ai fait une pré-éclampsie aggravée, c'est-à-dire que mon taux, ma tension était montée vraiment très très haut pendant cette période. J'ai été hospitalisée et j'ai accouché, donc, à 31 semaines. 31 plus 5, il te reste exactement. Donc, 31 semaines et 5 jours. Je suis restée 10 jours à l'hôpital avant d'accoucher. Au final, j'ai accouché par césarienne. Vous vous doutez bien que je n'étais absolument pas dilatée pour pouvoir accoucher à un enfant qui avait à peine 7 mois. En fait, ils ont vraiment attendu... Enfin, 32 semaines, ça faisait 7 mois. Donc, voilà, presque 7 mois avant de pouvoir l'extraire. Et donc, j'ai accouché par césarienne. Ce n'était pas une césarienne désirée, mais c'était une césarienne programmée puisque, bon, on m'a prévenu le matin pour la première dix. Donc, je suppose que c'était programmé. J'ai donc... Donc, ma petite fille, au lieu de naître à 40 semaines, donc à terme, est née à 31 semaines. Donc, elle est restée jusqu'à peu près à... Enfin, pendant 2 mois à l'hôpital en néonatologie. Donc, elle était dans une... Cocotte mini, j'allais dire... Dans une couveuse. Et moi, je suis restée un mois de plus à l'hôpital après mon accouchement puisque j'ai souffert de stress post-traumatique suite à mon accouchement. J'ai très, très, très mal vécu la césarienne et la totalité, finalement, de ma grossesse et de ma césarienne et de mon accouchement, etc. Donc, c'est vraiment pas un moment facile. Ça n'a pas été du tout le plus beau jour de ma vie. Mais ça a été un moment... Une période, en tout cas, très intense de ma vie. Donc, je peux aborder totalement des sujets par rapport au post-partum, par rapport à le fait d'accoucher un enfant prématuré, voire très prématuré, parce que j'avais été grand préma. Je peux aborder les sujets de santé mentale puisque j'ai été internée en psychiatrie pendant quelques... Pendant un ou deux jours suite à mon stress post-traumatique. Donc, en fait, ma période d'accouchement n'a pas du tout été simple. Ça a été même un accouchement... Merdique ! Je peux le dire, mais... Mais ça n'a pas... Mais même si ça a influencé d'une certaine manière le début de mon parcours d'être mère, aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. J'aurais évidemment souhaité un meilleur accouchement. J'aurais évidemment souhaité que tout se passe bien. Mais au final, tout s'est bien passé puisqu'elle est en vie, je le suis aussi. Et je me suis reconstruite moralement donc les choses à voir. Si vous voulez en savoir un petit peu plus spécifiquement sur mon accouchement, ma grossesse, etc., je vous encourage à tout simplement aller voir ma vidéo qui en parle ou mon podcast chez Ayo Nene que je vous mets en barre d'infos qui vous donnera du coup... Ou dans lequel j'aborde le sujet peut-être plus en profondeur. Également, ce que j'avais oublié de dire, c'est que pendant tout ce temps, M. Cerise était donc aux Etats-Unis. Donc, en fait, j'ai fait ma grossesse seul. Il était censé revenir deux semaines avant la date supposée de mon accouchement. Mais vu que j'ai accouché pratiquement trois mois en avance, il n'était pas là. Donc, voilà. Donc, il est venu après tout ça, quand on était déjà sortis de l'hôpital. Et voilà. Et pour celles qui ne sont pas au courant, M. Cerise faisait tout simplement ses études aux Etats-Unis pendant cette période. Et donc, voilà. Mais je n'étais pas seule. J'étais entourée de ma famille. Et même s'il n'y avait pas le papa de ma fille au moment T, on était vraiment connectés lui et moi puisqu'on était tout le temps sur FaceTime, tout le temps en connexion l'un et l'autre. Voilà. Je n'ai pas le sentiment d'avoir accouché seule. Enfin, j'ai accouché de fait seule. Mais j'étais vraiment reliée avec le père de ma fille à ce moment-là. Alors, l'une des questions, c'était « Est-ce que tu voulais une fille ou un garçon ? » En fait, j'ai imprimé toutes vos questions. Voilà. Comme ça, c'était plus simple pour moi. Je pense que je vais dire comme toutes les mamans, peu importe l'enfant tant qu'il est en bonne santé. Effectivement, c'est ce que je m'étais dit. Après, en termes d'affinité, je ne vais pas vous mentir, je voulais une fille et j'étais très heureuse d'avoir une fille. Tout simplement parce que je suis née et j'ai grandi dans une famille de femmes. Mon père était le seul homme à la maison. J'ai deux sœurs, ma mère et on est à peu près... Je crois qu'on est 19 ou 20 petits-enfants du côté de ma mère pour 15 filles. On est 15 filles à peu près. Je crois qu'ils sont 5 garçons, mes cousins. Donc, j'ai vraiment grandi dans une famille essentiellement de filles. Je suis la plus âgée donc j'ai eu à materner ou à faire du babysitting ou à garder ou à évoluer au milieu de toutes mes cousines. Donc, en fait, j'avais une facilité. Enfin, je connaissais en fait tout simplement les filles et voilà. Et en tant qu'afroféministe, j'avoue que ça me démangeait de vouloir élever et élever tout simplement une petite, une future petite féministe et afroféministe et la mener à ma cause finalement. Alors, sur quelle base aviez-vous fixé les principes d'éducation avant sa naissance ? Alors, effectivement, c'est une conversation qu'on a eue en amont avec M. Cerise lorsqu'on a appris qu'on était enceinte, que j'étais enceinte. Déjà, on s'était tout simplement déjà fixé tous les deux sur le fait qu'on aurait une éducation sans fessée, sans aucune punition physique. Donc, pas de fessée, pas de gif, pas de tape sur les mains, pas de petite tape de ceci ou de cela. Aucune, aucune, aucune fessée quoi. Voilà, pas de fessée. Ça, c'était très clair chez nous. Nous deux n'avons pas été élevés comme ça. Moi, j'ai reçu des fessées quand j'étais petite. Lui, il en a reçu aussi quand il était plus petit. Mais pourtant, ça nous tenait vraiment à cœur que ce ne soit pas le cas pour notre enfant. Et on s'est renseignés pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste décidé comme ça. J'ai acheté l'éducation sans fessée. Je ne me rappelle plus le nom de la pédiatre qui a écrit ça, mais du coup, vous pourriez le retrouver tout simplement en barre d'infos. je le mettrai. Et donc, on l'a lu tous les deux. On s'est énormément renseignés sur l'éducation Montessori, l'éducation positive, de comment pouvoir élever un enfant sans châtiment corporel, entre guillemets, mais également essayer la méthode sans cri. Lui, il y arrive parfaitement. Moi, je n'y arrive pas du tout. Je crie beaucoup. J'essaye vraiment de me maîtriser à ce niveau-là, mais j'avoue que ce n'est pas forcément simple. Et donc, voilà, on fait zéro langue de voix. Là, je vous dis la vérité, je crie beaucoup. Je fais de mon mieux pour ne pas. Mais lui, il y a une patience extraordinaire avec sa fille. Waouh ! Ça m'impressionne totalement. Mais clairement, moi, je galère un petit peu plus à ce niveau-là. Mais la chose la plus importante qui était vraiment très 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 importante pour nous, c'est qu'elle a sa place de manière totalement légitime dans notre famille. et qu'elle a son mot à dire sur les choses et que c'est fait parce qu'elle est plus petite, qu'elle est moins importante dans notre famille. Donc, quand elle a des choses à dire, elle a la capacité de lui dire. On lui laisse l'espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire. On légitimise toutes ses émotions. Si elle est énervée, c'est légitime de l'être. Après, la manière dont ça s'exprime, là, on se calme, quoi. Je veux dire, elle n'a pas le droit de nous insulter, etc. Ou de manifester sa colère d'une manière excessive. Mais elle a le droit d'être en colère. On n'invalide pas ses émotions si elle est triste, si on considère que... Pourquoi elle est triste ? C'est la cassière maintenant. Mais on lui laisse l'espace pour pouvoir l'être, l'espace pour pouvoir... C'est un être humain, en fait, tout simplement. Donc, elle a le droit d'avoir la totalité de ses émotions et la palette d'émotions qui va avec le fait d'être un humain. Et donc, elle est assez libre, effectivement. Et on ne l'a pas du tout éduquée dans une peur de l'autorité dans le sens où elle nous respecte, mais elle n'a pas peur de nous. Voilà. Donc, c'est un peu la différence que nous, on avait remarqué par rapport à nous, à notre éducation où on avait, en tout cas, une petite peur de l'autorité, c'est-à-dire, les grands avaient forcément raison, etc. Nous, on ne l'a pas du tout éduquée comme ça parce que nous, ça nous frustrait. On a un problème tous les deux avec l'autorité. Donc, du coup, les enfants, c'est un peu comme une pâte à modeler, finalement. Et donc, on s'est dit que nous, on avait clairement du mal avec l'autorité lorsqu'on ne l'estimait pas légitime. Et donc, on a transmis ça tout simplement à notre fille. elle respecte les gens mais elle n'est pas obséquieuse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire oui, mettre à tout. Si elle considère qu'elle a pas raison, elle va le dire. Par exemple, je vous donne des exemples avec ma mère qu'elle appelle Nona. Donc, c'est comme ça. Donc, ma mère s'appelle Nona et la mère de Monsieur Cerise s'appelle Granny. Bon, par exemple, typiquement, si ma mère se trompe ou fait quelque chose ou dit quelque chose qui n'est pas forcément vrai, bébé Cerise a totalement la liberté de pouvoir lui dire à Médona, tu t'es trompée, etc. Et le dire avec respect, mais de pouvoir le dire. Donc, voilà. J'ai beaucoup trop parlé sur cette question. Mais voilà, ce sont les choses qu'on a vraiment apprises. Donc, en fait, ça peut être assez étonnant de voir une petite fille qui est très à l'aise dans ses baskets, finalement, qui est très consciente de sa liberté, très consciente de sa position, en fait, tout simplement, dans le monde mais qui est très respectueuse, très polie, très bien éduquée. Je trouve, mais effectivement, ça peut surprendre quand ma fille, c'est lorsqu'on retourne au Bénin, par exemple, et qu'elle peut regarder droit dans les yeux un adulte. Certains adultes, certains adultes très âgés trouvent ça mal poli ou ce genre de truc-là et en fait, regarder quelqu'un dans les yeux quand on lui parle et ne pas baisser systématiquement la tête, ce n'est pas mal et ce n'est pas une preuve de non-respect. Donc, voilà. Ça peut surprendre parfois mais on est très à l'aise avec le fait que notre fille soit libre. Voilà. Alors, la question suivante, quelle valeur souhaites-tu le plus transmettre à ta fille ? Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs que j'aimerais transmettre à ma fille incontestablement mais je pense que la liberté est l'une des valeurs que je mets le plus en avant et la liberté de soi mais aussi des autres. ça inclut la bienveillance, ça inclut le respect des autres, ça inclut également la tolérance. Voilà. Tu es libre de faire ce que tu veux et personne n'a à t'imposer de faire quelque chose qui te fait souffrir mais de la même manière, tu n'as pas imposé ton point de vue aux autres. Les autres sont libres, les autres sont libres. Donc, du coup, ça peut s'étendre à l'infini. Les autres sont libres de s'aimer comme ils le veulent, les autres sont libres de s'habiller comme ils le veulent, les autres, voilà, ils sont libres de penser aussi comme ils le veulent, de prier comme ils le veulent et j'empêche au maximum ma fille de se restreindre dans les choses. Je la pousse à aller plus loin, à se dire mais sans toi libre, vraiment, la liberté quoi, dans sa conception peut-être la plus grande, la plus philosophique. La bienveillance, la tolérance et la liberté au-dessus de tout ça. Mais ça, ça ne me concerne que moi. Je suis sûre que son père aura sans doute d'autres réponses par rapport à ça mais ça, c'est vraiment moi de manière personnelle. Alors, à quoi ne t'attendais-tu pas dans le fait d'être mère la fatigue ? Alors, même si on le dit, même si on vous prévient, waouh, la fatigue. C'est vraiment, je ne m'attendais pas à ce niveau de fatigue constante et permanente de vous devoir faire avec la fatigue. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. On m'avait dit oui, dors avant, dors avant, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait 4 mois que je suis en manque de sommeil. 4 ans, pardon, 4 ans. 4 ans que je suis en manque de sommeil et 4 ans que je fais avec tout simplement et je pense que je ne rappelerai jamais le sommeil perdu et que je serai juste pour toujours fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère disait souvent je suis fatiguée, je suis fatiguée et en fait, je suis fatiguée et je pense qu'on ne nous prévient pas assez même si on nous prévient, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que ça veut dire et en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas tant finalement, ce n'est pas que la fatigue physique, c'est vraiment même la fatigue morale, la charge mentale, le fait de penser à tout et de devoir penser à tout, ça aussi, ça fait partie de cette fatigue épuisante au quotidien mais avec laquelle on deal finalement, c'est-à-dire avant, je veux dire que j'ai fait des très hautes études, j'ai fait deux ans de prépa, j'ai fait ce genre de truc-là, alternance pendant quatre ans mais je ne buvais pas de café, je n'avais jamais bu de café, je vivais très bien, je veux dire, je fais deux ans de prépa sans café et ben, direct boum à la naissance de Baby Cerise, café ! Là, c'était vraiment assez énorme de devoir dealer ce niveau de fatigue. Quel type de mère penses-tu être pour ta fille ? Alors, je pense être une mère fusionnelle, donc moi et Baby Cerise, on est clairement extrêmement reliés mais ce n'est pas métaphysique, c'est parce qu'on a énormément passé de temps ensemble tout simplement à la maternité, pratiquement deux mois littéralement collées l'une contre l'autre puisqu'on a fait du pot à pot pour que je l'aide tout simplement à grandir et à se développer et à pouvoir arrêter l'assistance, elle n'a jamais été sous l'assistance respiratoire, c'est un petit peu ma fierté. Mais de pouvoir se nourrir toute seule, etc. Bon bref, tous les trucs de la néonate, elle était littéralement collée à moi et en fait, c'est cette proximité physique qui a fait que du coup, on a appris à se connaître. C'est tout le temps passé ensemble qui a fait qu'on est finalement devenu fusionnel, ce n'est pas venu comme ça du ciel, genre. C'est le temps passé ensemble et puis ensuite, quand elle est rentrée à la maison et que du coup, pendant quatre mois, parce que j'ai eu six mois de congémat puisqu'elle était prématurée, donc pendant quatre mois finalement, c'était elle et moi, elle et moi, tout le temps, tous les jours, toute l'heure pendant 24 heures fois quatre mois. Donc forcément que ça crée une fusion, ça le créerait entre n'importe quel humain finalement et en fait, de devoir être à ce point responsable de sa survie, il n'y a pas d'autres mots, ça nous a vraiment liés et donc en fait, je pense vraiment être une mère fusionnelle donc en fait, j'ai pas forcément, ça nous a créé des habitudes et une habitude de l'une et de l'autre qui fait que du coup, elle n'a pas forcément besoin de parler pour que je sache ce qui ne va pas mais je ne suis pas une maman, comment on va dire ça ? Je ne joue pas avec Baby Cerise donc en fait, je n'aime pas jouer donc je ne suis pas la maman qui va jouer à la pâte à modeler avec elle, je ne suis pas la maman qui va jouer aux poupées, je ne suis pas la maman qui va jouer à la pâte patrouille ou aux Lego, c'est clairement son papa, ça, elle joue énormément avec son père lorsqu'on vivait ensemble tous les jeux, les jeux c'était papa, voilà, il n'y avait pas d'autres mots, maman n'aime pas jouer donc du coup, c'était clairement papa, la pâte à modeler, les pâte patrouille, les poupées, le thé, la dînette, les constructions de trains, les Lego, tout ça, c'était papa, moi je suis plus les dessins, supervision, vous voyez dans le management des choses, donc en fait, Baby Cerise joue dans sa chambre, je reste dans sa chambre avec elle, mais je suis sur mon organisateur en train de travailler par exemple, où je suis là et quand elle a fini de faire la dînette par exemple, elle va me faire goûter ses plats par exemple, voilà, typiquement, ce genre de truc là, mais je ne vais pas rester avec elle pour découper la pâte à modeler et tout ça, c'est pas mon truc du tout et j'assume totalement en fait, je suis totalement ok avec ça, totalement ok avec le fait que les jeux c'est papa, maman c'est pas forcément ça et depuis qu'on est séparés, je n'ai pas changé, je n'ai pas essayé de prendre cette place-là, d'investir ce terrain-là, pas du tout, de toute façon, son père le fait toujours aussi bien, donc tant mieux et en fait, il n'y a pas de maman parfaite, juste je ne suis pas une maman qui joue et puis c'est très bien comme ça, moi j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup d'histoires, on lit beaucoup ensemble, je lui donne des, on va faire des activités manuelles, un petit peu de découpage etc. ensemble ou du coloriage, elle va colorier, moi je suis en train de cuisiner par exemple, mais vraiment m'asseoir avec elle et faire des trucs, non c'est pas mon truc mais je suis ok. Alors il y a beaucoup cette question qui est revenue, comment je fais pour gérer Baby Cerise sans son papa ? Son papa est toujours là en fait, on ne vit plus ensemble mais elle a toujours un papa et ça, ce sera pour le reste de sa vie, son papa sera toujours là, ça c'est clair et c'est sûr et certain, Baby Cerise a un papa et une maman, donc je ne gère pas sans papa puisque là on a un en fait, on regarde l'alterné, il n'y a aucun souci et il a totalement sa place dans la vie de Baby Cerise. Après, dans le quotidien des jours où elle est effectivement avec moi, son père n'est pas physiquement là mais comment je gère ? J'imagine, comme toutes les mamans solos finalement, les mamans célibataires, je dirais, avec une grosse organisation. des questions sont donc venues sur comment je vais pour cultiver Baby Cerise sans que ce soit lourd pour elle. Effectivement, Baby Cerise pour son âge a déjà une assez grosse culture générale. j'aime pas trop aborder le sujet mais je vais le dire d'ici rapidement. Moi, j'ai été détectée comme haut potentiel il y a un an et demi, deux ans, je crois. C'est l'ancien mot pour dire surdoué, bon, bref. Et donc, voilà. Et son père aussi, lui aussi, a été détecté un peu après moi comme étant également haut potentiel. Donc, du coup, comme c'est quelque chose qui est génétique, les psychologues nous ont dit que très certainement, Baby Cerise le serait aussi. Donc, du coup, on a consulté une pédopsychiatre et effectivement, elle donne des signes mais on ne veut pas faire le test, ça ne nous intéresse pas trop. Et si on voit qu'il y a peut-être un besoin, en tout cas, on lui fera passer le test à six ans mais pour l'instant, on n'en voit pas l'intérêt tout simplement parce que nous le sommes tous les deux. Donc, du coup, on n'a pas de problème pour l'alimenter, pour répondre à ses questions et pouvoir être là pour elle dans l'illustration de cette haute potentialité si elle s'illustre puisque, tout simplement, on dit comme ça. Donc, en fait, nous, on ne voit pas le problème puisqu'on l'est déjà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, Baby Cerise pose énormément, énormément, énormément de questions. C'est plutôt au niveau des déductions qu'on peut voir qu'elle est très vive pour son âge et au niveau de l'appétit d'informations aussi. Mais comme lui et moi, on est également comme ça, finalement, tout le monde s'y retrouve. Donc, voilà. Donc, effectivement, on répond à ses questions comme à une adulte, en fait, quand elle pose des questions. si on lui montre beaucoup de dessins animés, elle est énormément attirée par des dessins animés qui ne sont pas de son âge. C'est-à-dire que Baby Cerise a 4 ans, mais elle va regarder beaucoup de dessins animés peut-être pour plus grands. Donc, elle va être très intéressée par les dessins animés, surtout sur le corps humain. Donc, par exemple, il était une fois à la vie, ce genre de trucs-là. Et ensuite, elle nous pose beaucoup de questions, par exemple, sur l'oxygène. et donc, on lui répond en l'utilisant les vrais mots. Et puis, même si elle ne les comprend pas forcément, du coup, elle les ingère, en tout cas, et ainsi, elle peut les réutiliser. Elle s'intéresse aussi beaucoup au système solaire. Voilà, c'est des trucs comme ça qui me viennent, au système solaire, aux dinosaures, à l'évolution, aux noms précis des animaux, aux noms précis des insectes. Elle veut voir les vraies photos. Elle ne se contente pas juste des images. Elle pose beaucoup de questions et en fait, on lui répond beaucoup. Moi, j'achète énormément de livres pour elle, beaucoup d'encyclopédie pour son âge. Et donc, voilà, du coup, on lui donne la matière à son intérêt, finalement. il n'y a pas d'effort particulier qui est fait. On lui propose seulement la matière première et après, c'est à elle de le faire. Mais on n'est pas du tout sur un truc de genre élever des petits génies, etc. C'est vraiment terriblement pas notre truc. Donc, voilà, c'est autant pas de patrouille que l'histoire de la vie et elle peut autant être intéressée par le petit chaperon rouge et ensuite l'histoire de l'évolution. Enfin, voilà, c'est vraiment even et en fait, on est totalement OK avec ça. En fait, on la suit, c'est elle qui nous guide. On ne lui propose rien de particulier. Elle nous pose des questions et nous, on brode dessus mais à ce qu'elle veut. mais c'est très intuitif finalement et voilà. Alors, j'ai eu une question. As-tu lu des livres sur la parentalité avant de la naissance de ta fille ? Oui. Du coup, je vous les mets en barre d'infos. Je ne vous mets que ceux que j'ai trouvé intéressant. quel âge as-tu préféré jusqu'ici pour l'interaction avec ta fille ? Alors, depuis que ma fille a 4 ans, c'est un vrai kiff. Ah, je suis trop contente. Là, franchement, là, ça devient super intéressant. Là, ça devient super cool. Elle est vraiment comme un tout petit humain avec sa propre réflexion, son propre sens de l'humour. Elle me fait énormément rire. Elle est drôle. Elle me répond. Elle me rappelle des chansons. Elle est... Enfin, j'ai moins l'impression d'être dans l'assistance à un bébé. De toute façon, moi, je n'ai pas du tout aimé la période. du tout. J'aime mon enfant. J'adore mon enfant. C'est toute ma vie. Mais je appréciais la période bébé. Voilà. Où j'ai l'impression de n'être que dans le don exclusif de ma personne avec finalement très peu de retours, très peu d'interactions. Je n'étais pas une personne qui, a priori, aimait les enfants. Je n'aime pas les enfants. Pourquoi j'étais a priori ? Je n'aime pas trop les enfants. Voilà. Donc, du coup, c'était assez difficile pour moi, au-delà du lien mère-enfant, de créer une vraie affinité, je vais dire, avec Baby Cerise, peut-être jusqu'à ses deux ans. Elle me faisait rigoler. Elle me faisait... Enfin, mignonne. Enfin, voilà. Mais dans l'interaction, c'était vraiment bébé. C'était un bébé, quoi. Voilà. Mais là, depuis qu'elle a 4 ans, je dirais 3 ans et demi, 4 ans, ça devient vraiment trop cool. Là, je suis... J'adore. Voilà. Si moi, je pouvais avoir un enfant à 4 ans déjà, tout fait déjà. C'est... Voilà. Juste... C'est un vrai kiff. J'adore passer du temps avec elle. J'adore. 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 Vraiment. Voilà. Vraiment, là, c'est 4 ans, c'est du bonheur. Elle a un vrai intérêt pour tout. Elle est hyper vive, intelligente. drôle, vraiment. Elle fait des blagues et tout. je... Des trucs, je ne m'y attends pas. On discute vraiment. On discute. On discute vraiment. Enfin, voilà. J'ai des questions par rapport à l'allaitement. Donc, effectivement, ça peut être intéressant comme question. J'ai été en allaitement mixte depuis le début puisque quand elle est née, je n'avais pas eu de montée de lait mais vous vous doutez bien parce que, bah, affronter une semaine, il ne s'était rien passé à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, du coup, on lui donnait du lait préma, du lait pour bébé prématuré. Ensuite, du coup, j'ai eu ma montée de lait peut-être une semaine après mon accouchement et c'était pas simple. voilà. C'est pas la partie que j'ai le plus adoré dans le truc, c'est même la partie que j'ai clairement détestée. J'étais en allaitement mixte parce qu'en fait, mon... mon lait était vachement relié à mon état psychologique. Donc, en fait, quand j'étais très fatiguée ou éprouvée moralement parlant, je ne faisais plus de lait. Donc, c'était un peu compliqué si ces repas devaient dépendre de mon humeur. Voilà. Donc, du coup, on était vraiment en allaitement mixte. Donc, déjà, ça m'a relâché la pression au niveau du stress de production de lait vis-à-vis de Baby Cerise. Et en fait, j'ai parfaitement aimé ça. J'étais parfaitement à l'aise avec l'allaitement mixte. Elle buvait d'abord le biberon et ensuite, elle faisait une tétée câlin sur mes seins, on va dire. Donc, voilà. Il y avait quand même un peu de lait mais je n'avais pas énormément de lait. Et voilà. Après, donc, comment le sevrage s'est passé ? Elle avait un an à peu près, tout pile. Et elle a commencé à me mordre. Un vrai piranha. Et en fait, elle était tout simplement plus intéressée. Ça ne lui disait plus rien. En fait, voilà. Au bout d'un an. Voilà. Du coup, on a arrêté. Tout simplement. Tu ne veux plus ? Et si tu commences à abîmer mes affaires, ça ne va pas aller. Donc, du coup, on a arrêté là. Tout simplement. Alors, la question, comment gérer le couple après l'arrivée d'un enfant ? Je pense que je n'ai pas de conseil à donner sur la question. Je n'ai pas de conseil à donner sur la question. De toute façon, j'ai décidé d'arrêter de donner des conseils de couple. Je pense que je ne suis plus du tout bien placée pour le faire et je n'ai plus du tout à l'aise pour le faire. Clairement, moi, ça n'a pas marché. Donc, je ne vais rien répondre à cette question-là. Désolée. Alors, question suivante. Comment qui peut être les relier d'ailleurs ? Comment conçoit-tu le combo motherhood dating avec un jeune enfant ? Donc, ça veut dire la maternité et le dating, donc de rencontrer, de faire des rencontres amoureuses avec un jeune enfant ? Alors, moi, je n'ai pas encore commencé tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie, je n'ai plus, je ne sais pas, ce n'est pas d'actualité du tout. Par contre, je trouve que c'est vraiment bien et je trouve que c'est même important. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant et qu'on est du coup célibataire que du coup, la vie s'arrête. On reste des femmes, peu importe l'âge et si vous avez envie d'être en couple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de retomber amoureuse, si vous avez envie ou pas, si vous avez envie de juste faire des rencontres et de vous faire plaisir, allez-y. Le fait d'être mère ne doit pas rentrer en confrontation avec ça. Il y a le fait d'être maman et il y a le fait d'être une femme et les deux sont importants mais ne doivent pas rentrer en conflit l'un avec l'autre. Il faut juste bien s'organiser, pouvoir faire garder l'enfant, le confier à sa famille et de pouvoir s'accorder du temps pour soi, de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de pouvoir être une femme en phase avec soi-même, avoir une vie sexuelle bien établie, une vie sexuelle enrichissante, construite et qui nous vous apporte du bonheur, pouvoir tisser une relation amoureuse pour pouvoir être entrée en relation avec quelqu'un, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir se dire que vous avez aussi le droit au bonheur. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché dans une précédente histoire, ce n'est pas parce que ça a été peut-être un échec dans une autre histoire ou que vous vous êtes trompé que du coup, vous n'avez plus le droit de rencontrer quelqu'un d'autre. Au contraire, donc moi, je... pour l'instant, ce n'est pas mon cas parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant, mais lorsque ça sera le cas, évidemment que c'est quelque chose qui est important et qui est nécessaire. Encore une. Regrettes-tu d'être mère ? Non. Voilà, la question est très simple. Jamais, je ne regrette pas du tout comme je n'en regrette aucune partie de ma vie. Je ne regrette pas le fait d'être maman, au contraire. Est-ce que moi et Monsieur Cerise avons expliqué notre décision de rupture à Baby Cerise ? Évidemment, parce que son quotidien allait quand même beaucoup changer. Donc, on est en garde alternée et oui, on lui a expliqué simplement avec des mots d'enfant, tout simplement, en lui disant la vérité, mais la vérité à son niveau, c'est-à-dire en ne rentrant pas dans les détails de ce qui concerne son père et moi, mais simplement en lui expliquant en quoi ça va changer son quotidien à elle d'enfant et elle a très bien compris et voilà. Et enfin, dernière question posée sur la question du sommeil, à quel âge a-t-elle dormi dans sa chambre ? Donc, elle a dormi dans sa chambre très rapidement. Je crois que j'ai arrêté le cododo à 4 mois. Ouais, 4 mois et ensuite, elle a intégré sa chambre. Elle avait sa chambre dans mon ancien appartement et ensuite, quand on est venu vivre ici, quand elle a eu 2 ans, elle a dormi dans sa chambre également ici. Ensuite, vers 3 ans... Ouais, non, peut-être... Il y a 6 mois, je pense, elle a recommencé à venir dans mon lit et... beaucoup, tous les soirs, toutes les nuits, donc pendant la nuit, elle se déplaçait, elle a quitté sa chambre pour venir dans mon lit et... Donc, du coup, on a demandé conseil et en fait, la maturité du sommeil, la maturité d'un enfant de dormir dans son propre lit la totalité de la nuit n'arrive qu'il n'arrive n'arrive qu'à 6 ans. Donc, avant ça, il n'y a pas de sujet, ce n'est pas... ce n'est pas une inquiétude particulière et surtout que, en fait, cette inquiétude, ce que m'a répondu la pédopsie, cette inquiétude que bébé ne dort pas seul dans son lit, c'est posé avec, en fait, l'évolution du capitalisme, l'évolution des richesses, le fait qu'on devienne en guillemets de plus en plus riche et que l'idée d'un enfant puisse avoir sa propre pièce à lui, soit sa propre chambre est venue aussi avec le fait que l'enfant doit apprendre à dormir seul dans sa chambre. Mais avant, quand il y avait beaucoup moins de moyens, les familles avaient moins de pièces dans les chambres et dans les maisons et donc, en fait, les enfants dorment tout simplement avec les parents. Donc, la question ne se posait juste pas pour des raisons économiques. Donc, la raison que, aujourd'hui, ça nous paraît complètement bizarre qu'un enfant quitte sa chambre, mais genre, ça devrait nous paraître peut-être plus bizarre à sa chambre, il a sa pièce à lui tout seul, quoi. Genre, il paie le loyer, il a sa pièce à lui, quoi. Et en fait, ce sont des préoccupations effectivement qui sont venues tout simplement avec l'accroissement des richesses, la vie moderne, entre guillemets. Voilà. Enfin, je veux dire, quand on a des moyens plus modestes, les enfants, il y a moindre chambre dans la maison. Donc, soit les enfants dorment tous ensemble, soit les enfants et les parents dorment dans la même chambre. Mais en fait, la question ne se pose juste pas. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au fait que les enfants, au moins jusqu'à 6 ans dorment, viennent vous rejoindre dans le lit. La seule chose la plus importante que moi, on m'a dit, toute cette pédopsie m'a dit, c'était qu'il est très important qu'elle s'endorme dans son lit à elle. Mon lit n'est pas son lit. Elle ne vient pas, je ne la couche pas et ne la borde pas dans mon lit. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a le sien et donc, elle s'endort dans son lit et ensuite, du coup, si pendant la nuit, elle a peur ou autre, elle peut venir dans mon lit. La démarche est différente au niveau moral. Et voilà les filles, c'est fini pour cette FAQ. Quand même, j'ai essayé de répondre au maximum à vos questions. J'en sais qu'il y en avait beaucoup plus mais je n'ai pas pu répondre à tout. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, à me les demander. j'essaierai d'y répondre. De la même manière, je vous redis que cette vidéo a été sponsorisée par Anna Louisa donc c'est un super beau bijou. Je vous encourage à cliquer en barre d'infos pour aller regarder les sites internet, voir leurs petits discounts pour la fête des mères. Puis je vous fais des très très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501